Calculer lambda absorption et en déduire la couleur pour les trois complexes dessus. Donc ici, delta O est égal à 1 sur lambda, ou 10 puissance 7 sur lambda, vous déduisez lambda. Et quand vous déduisez la lambda gordone d'absorption, vous regardez sur cette palette de couleurs, la couleur complémentaire. Bon, je vais vous demander, je vais faire une pause parce que je dois répondre à un téléphone et je reviens vers vous. Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà, je suis de retour. Alors, je disais, pour calculer la longueur d'onde d'absorption, qu'est-ce qu'on fait? On applique ici, on a delta O, donc delta O est égal, lambda absorption, on fait un petit calcul, on revient delta ici, on calcule la longueur d'onde d'absorption. Par exemple, ici 293 nanomètres, ici 435, 540 et ainsi de suite. Et pour la couleur du complexe, par exemple, je vais commencer par le deuxième, 435, je reviens vers la série parce que je n'ai pas la palette. 435, 435, c'est là. Donc, il absorbe dans le bleu. S'il absorbe dans le bleu, ça veut dire que la couleur complémentaire, il va apparaître sous cette couleur orange. S'il absorbe dans le violet, il va apparaître jaune. S'il absorbe dans le vert, il sera rouge. S'il absorbe dans le rouge, il sera vert. La couleur, c'est la couleur complémentaire de la longueur d'onde d'absorption. D'accord? Donc, voilà. Donc, ici, pour 435, orange. Pour 540, 540, où il va se trouver, il va se trouver ici. Ça veut dire qu'il absorbe dans le vert. Donc, nous, on va le voir rouge. Parce que la couleur complémentaire, c'est la couleur blanche moins la longueur d'onde d'absorption. D'accord? Ici, je ne vous ai pas parlé de la première longueur d'onde d'absorption. C'est-à-dire COCN6. Celle-là, on voit qu'il a, d'après Delta O, il doit absorber à 293 nanomètres. Mais 293 nanomètres ne fait pas partie du spectre visible. C'est-à-dire qu'il va absorber dans l'UV. Et nous, on ne va pas le voir. D'accord? Donc, on ne peut pas le voir à l'œil visible. Donc, c'est pour ça qu'il va apparaître à nos yeux. C'est-à-dire qu'il sera incolore parce que l'absorption se fait dans le domaine ultraviolet. D'accord? Est-ce que vous suivez? Je ne vous ai pas posé des questions. Est-ce que vous êtes suivi? Oui, monsieur. C'est bon? Il n'y a pas de questions? Donc, je continue alors. Très bien. Alors, pour ce qui est de la configuration, parce que dans la CRTD, on nous demande la configuration de cobalt. Alors, je me rappelle dans un examen, on a posé une question comme ça à des étudiants. Ils nous ont répondu que c'est 3D6. Mais c'est complètement absurde. On ne va pas vous demander de nous donner quelque chose qui existe dans l'énoncé. La configuration de cobalt 3+, il faut la donner selon le champ cristallin. Parce que nous, on parle maintenant de champ cristallin. C'est-à-dire, le cobalt CN6, c'est T2G6, EG0. Vous vous rappelez dans le cours, si le cobalt, c'est un D6. Ici, puisque la longueur d'onde, elle est courte. Elle est faible, de sens. Il absorbe dans l'UV. Parce que si la longueur d'onde est faible, ça veut dire que delta O, elle est grande. Si delta O, elle est grande, ça veut dire automatiquement, elle sera supérieure à l'énergie d'appariement. Donc, par conséquent, la configuration... Alors, je vais peut-être vous montrer ça. Voilà, voilà T2G6, regardez, T2G6, ici, regardez. Voilà, ça c'est le cobalt, T2G6, EG0, c'est-à-dire, puisque delta O, elle est très importante. Elle absorbe dans une longueur d'onde très courte, c'est-à-dire dans l'UV. Et donc, voilà, ici même, D6, on n'a pas D6 ici, D4, D6. D'accord ? Donc, on aura T2G6, EG0. Par contre, ici, ici, par contre, 435, du moment qu'on n'a pas, dans le texte, on ne nous a pas dit, est-ce que c'est supérieur à P ou inférieur à P. Donc, on peut envisager les deux. Donc, soit champ faible, soit champ fort, soit T2G6, EG0, soit T2G4, EG2. Donc, ici, on peut envisager les deux du moment qu'on n'a pas vraiment d'indication, puisque NH3 est un ligand qui est intermédiaire, il se trouve au milieu de la série spectrochimique. Par contre, ici, pour l'H2O, on sait que c'est un ligand qui est très faible. Donc, ici, automatiquement, on aura un champ Rospin, c'est-à-dire un champ faible, c'est-à-dire T2G4, EG2. Voilà ce que je peux vous dire sur cet exercice. Si vous avez quelque chose qui vous a échappé, je peux recommencer. Chose que vous n'avez pas comprise. J'attends vos questions. Je ne comprends pas comment calculer lambda. Oui. Alors, je vais refaire comment calculer lambda. Regardez. Dans le texte, on nous a donné delta O. Delta O, comme je vous ai dit, ça, on va le voir dans un autre exercice. C'est-à-dire delta O, on peut la donner en kilojoules par mol, et à ce moment-là, on calcule la quantité d'énergie. La quantité d'énergie. Et ici, delta O, c'est le nombre d'ondes, c'est-à-dire uniquement, si vous voulez, c'est une approximation de ça, c'est-à-dire uniquement pour avoir la longueur d'onde, un ordre de grandeur de la longueur d'onde d'absorption, en centimètres moins 1. Alors, c'est, par exemple, ici, delta O qui est donné, parce que si dans le texte, on nous a donné delta O en kilojoules par mol, à ce moment-là, il faut appliquer cette formule. Mais ici, on nous a donné delta O en centimètres moins 1. Donc, il faut appliquer cette formule. Delta O est égal à 1 sur lambda absorption. Mais lambda, puisque ça est en centimètres moins 1, ça veut dire que lambda doit être en centimètres moins 1. Mais comme lambda, elle est souvent donnée en nanomètres, on multiplie par 10 moins 7 pour convertir le nanomètre en centimètres. D'accord ? Donc, on garde ici lambda. Si on reste lambda en nanomètres, on multiplie par 10 puissance moins 7 pour avoir ici un centimètre, pour avoir delta O en centimètre moins 1, parce que c'est l'inverse. Donc, ce 10 puissance 7, je l'en mets en rond, et là, je garde lambda en nanomètre, et j'ai delta O en centimètres moins 1. C'est-à-dire, ici, si vous faites ce calcul, lambda, et vous descendez delta ici, en centimètres moins 1, vous allez trouver 293 en nanomètres, et ici 435. C'est un petit calcul. Voilà.